Bon on en vient au rap, là du coup j'aimerais bien que Kali nous parle de rap, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Est-ce qu'il a accepté mon clash ? Euh oui on va voir Tu rapes super bien mais Kali il a pas... Il est avec quoi d'autre comme sujet ? Bah c'est la première fois qu'il le fait donc effectivement il peut pas... Mais c'est normal en fait, ouais c'est ça qu'il faut accepter aussi que Kali il est pas... C'est pas quelqu'un qui a fait comme moi par exemple, moi j'ai fait je sais pas je vais faire 200 vidéos sur Facebook Vraiment hein, 200 vidéos sur Facebook où je ne fais que ça en fait, de faire du kickage en mode improvisation Je dis des conneries quoi, tout ce qui me passe par la tête et même si c'est mauvais ou bon je poste Donc vraiment, il y a un exercice qui est différent, j'ai fait ça en festival, j'ai fait des concerts dans tout ce qui est Avignon Et des conneries comme ça, comment ça s'appelle ? Orillac, j'ai fait... machin et tout Donc forcément j'ai soit l'habitude d'être un peu sur scène, soit j'ai l'habitude de montrer, soit j'ai l'habitude de faire du kickage aussi devant des gens J'ai l'habitude de faire de l'improvisation avec des potes, donc in fine j'ai un certain skill là-dessus, c'est ça quoi Il rap tous les jours, il le dit dans ses chansons, depuis deux semaines Je rigole mais je veux dire voilà, c'est normal quoi, il apprend, il apprend, c'est comme le fait de faire des répétitions comme ça et tout La thématique qu'il a choisi, pour moi c'est un peu la première thématique quand tu veux faire du rap cliché C'est genre, voilà, le côté un peu jeune, étudiant, qui a une vie dure, qui fume, qui se drogue, qui se branle, qui a des rapports difficiles avec les femmes, je sais pas quoi Il y a un côté un peu comme ça dans la chanson semblerait-il, mais c'est normal parce que c'est un premier son, inspiré aussi de ce qu'il écoute beaucoup, de la culture qu'il a aussi derrière, etc Donc voilà, t'inquiète je fais ça encore presque tous les soirs, il y a aussi ça aussi des fois, je m'amuse à faire ça Et c'est pour ça que des fois je m'amuse à faire des rimes, des trucs comme ça, que je rigole parce que ça me fait, voilà, ça me fait penser à cette époque-là aussi Mission, je l'ai même pas sortie, je l'ai juste teasé, je l'ai juste diffusé en live comme ça pour... C'est vrai Narta ? J'espère que vous avez kiffé l'interview, dites-moi plus 1, plus 2 si vous avez vu l'interview de Vincent Rapierre, si vous avez kiffé, voilà Voilà, donnez un petit teasing aux gens, ben, il y a plein de gens qui ont déjà pété un câble psychodélique Oh, mais on n'a pas pété un câble, oh là là, tout de suite quoi Kali, il aime bien faire vraiment, ah, pété un câble, comme l'autre fois où j'étais là et je lui parlais, il me dit, t'es en manque, oh là là, tu t'énerves, tu vas péter un câble Il aime bien ça, il aime bien le côté dramatique un peu, les dramateurs, genre Un malin, Zio Klo, ils sont déjà sur mes côtes, ah ouais ouais Mais j'ai pas sorti que je veux, je veux un rap contender des influenceurs Première musique de ce qui l'inspire le plus Bah non, mais c'est, bah il inspire des pétards, tu peux pas inspirer grand chose, tu vois il inspire Mais euh, mais non, mais Kali, je veux vraiment, non mais vraiment Kali, si tu regardes cette vidéo, en plus je vais en faire une capsule La vie de ma mère, je veux juste qu'on fasse un rap battle avec tous les gens qui veulent bien s'inscrire dedans Comme ça on rigole et on se clash dedans, genre on fait des trucs mais c'est pour rire quand on fait du rap Ce serait drôle, on fait comme des, on est des streamers qui faisons du rap, c'est tout Il réveille il y a quelques mois d'avoir une vidéo dédiée à lui, sur ma chaîne il l'a eu, c'est ça Bah je pense que, en plus c'est un bâtard ce que genre t'es sorti, ce qu'il va retenir de sa chanson c'est qu'il se branle tous les jours C'est ce que j'ai dit aussi C'est pour le soutien de plus de 13 mois J'avais vu que Dioclo, j'avais vu que Dioclo en avait fait deux vidéos Non, j'ai fait une seule vidéo sur le sujet à la base, d'accord, une, qui est dédiée au sujet La deuxième c'est un clash mais c'est genre je me suis enregistré, j'ai gardé la séquence, je l'ai envoyé c'est tout C'est y'a pas de deuxième vidéo, non faut arrêter Regardez le Sam qui là, il dit il a fait deux vidéos, il est l'air, oui, ça te fait rire Il y a plein de gens qui ont déjà pété un câble psychodélique, Maudin Malin, Dioclo Maudin Malin ? Ils sont déjà sur mes côtes Maudin Malin ? Attendez, de quoi Maudin Malin ? C'est hallucinant, merci beaucoup notre clear, merci pour le soutien depuis 13 mois J'avais vu que Dioclo, j'avais vu que Dioclo en avait fait deux vidéos Il m'a même clashé, oui Il n'a pas Maudin Malin Il m'a clashé alors qu'il ne me donne même pas l'heure, mais bon Il m'a clashé alors qu'il ne me donne même pas l'heure J'en ai dit, il m'a clashé sans aucune raison alors que je ne lui donne même pas l'heure Bah si, tu te lances dans le rap, le rap c'est des gens qui se clashent et qui disent qu'ils sont les meilleurs Donc moi je dis que je suis le meilleur en rap, à toi de prouver que tu es meilleur que moi C'est du rap Booba Karis, je sais pas, toi t'es Karis, moi je suis Booba Ou inverse, je sais pas, c'est toi qui choisis, c'est celui qui gagne qu'est Booba Ou sinon c'est KB Booba, j'en sais rien moi Et après ils vont dire, fais de la pub à KB, machin Bah non mais ça rentrait dans la ligne Genre on est des streamers, on est tous sur les mêmes plateformes, on s'est tous déjà parlé Je vais pas parler de Alpha 520, de Despourouti, de, je sais pas moi Psychiatre de la rime, tout ce que tu veux, j'en sais rien moi La Fonky Family, Ntl, nalala, 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 nalala Voilà, c'est bon Après il me dit, c'est pas underground, nalala Ouais c'est bon quoi C'est comme ça, enfin il veut se Alors globalement il disait quoi, il disait qu'il avait pas aimé le morceau Mais même pas J'avoue que j'ai rigolé, j'avoue que j'ai rigolé parce que A mon avis, Diamond, ce que tu ne dis pas Parce que je te connais, toi qui déteste PNL, parce que tu trouves ça un peu simple Tu vas pas me dire que t'as trouvé le texte de Kali extrêmement recherché et complexe Te connaissant et sachant comment tu écris et connaissant ta plume Diamond, je sais très bien que non Le son est sympathique, il rentre bien dans la tête, il est vrai Parce que tous les jours, voilà, ça rentre dans la tête Mais par contre, on peut pas dire que ce soit textuellement extrêmement impressionnant Ni au niveau du flow, etc, etc C'est tout ce que je dis et c'est pas grave C'est des choses qui s'apprennent en fait C'est pas une maîtrise qu'on a, moi je la maîtrise pas parfaitement Je le sais très bien, quand je dis que je suis le meilleur, c'est pour rigoler C'est du rap, mais je sais très bien que je suis très mauvais en rap A la base, y'a pas de problème Pourquoi t'aimes pas le mot jour ? Non c'est tous les jours, ensemble, je préfère tous les soirs Poitiers En fait je trouve qu'un titre qui s'appelle tous les jours, c'est moins inspirant Qu'un titre qui s'appelle tous les soirs Parce que le soir, tu peux jouer sur le fait, c'est le changement Entre le jour et la nuit, il se passe plus de choses la nuit Plus bizarre que le jour Et puis même, ça peut changer ton humeur, tu vois, tu peux jouer sur tout ça Toute une imagerie, mais tous les jours, y'a pas de Genre tous les jours, on dirait vraiment le côté Tous les jours, je vais aller au travail, tous les jours, je vais aux toilettes Tous les jours, je m'emmerde, tous les jours, je sais, tous les jours, je sais C'est pas ouf Oui, Diamond a une plume, malgré tout, vraiment Alors pas dans le... Non, non, il a vraiment une bonne plume En vrai, il a fait un son Diamond aussi Attendez, j'ai essayé de vous retrouver le son de Diamond Diamond, Diamond, Rap Star Wars Star Wars Avec le con de deux coups, machin Je te jure, regardez, écoutez, Diamond qui rap Pas une blague Après, il est pas mauvais, sauf qu'il est comme moi Il fait des textes trop chargés, quoi En gros, c'est un peu ça le problème Et après, comme... Alors que Kali, il va faire des trucs plus légers Mais ça passe mieux, on va dire, maintenant Pas le premier fou qui rendrait la malentraînement Le sang coule sur les neiges Des contreforts du jour à une guerre qui dure Des fiqûres, mon visage est Alderaan Le poids de ce soldat Explosion d'une lumière diaphane Je te retrouverai, je le jure Je me vengerai, ça te chale, comme le garçon, malgré tout Et la fraude, c'est Oxide Donc voilà, il a fait un truc, c'est un truc de fanboy de Star Wars Mais en attendant, voilà Et c'est pas mal en vrai, déjà en vrai Niveau texte, bon c'est pas dégueulasse Il écrit pas mal Il s'est posé Après, voilà, c'est basique Mais il s'est posé, quoi, il kick un peu Ça kick mieux que Zio Bah, en tous les cas, c'est plus posé que moi, forcément Parce que moi, c'est de l'improvisation Et je ne suis pas doué dans les temps, clairement Je sais que je suis mauvais C'est rigolé, tous les gens qui ne savent pas chanter font du rap Tout à fait Et moi, c'est pas vraiment du rap, par exemple J'ai toujours revendiqué que j'adore faire de la musique Faire le con sur de la musique, etc Parce que j'adore les sonorités Mais je cherche pas à faire du rap absolument Je sais pas quoi, c'est pour ça Quand on me dit, ouais, tu vas devenir rappeur, tout Non, surtout pas Je pourrais très bien te dire On fait de la bossa nova Du piano, machin, du violon Je vais te faire des dingueries dessus Parce que ça me fait rigoler Et je vais m'amuser à dire des dingueries À faire des bêtises Bonne soirée à toi, Mikabe Mais en gros, la musique, quoi La musique, tout simplement C'est qui de faire du spectacle, on va dire De se mettre en scène Ça va, t'as vu les narfs, ça va Après, c'est que dame Y'a pas de mixage C'est assez pauvre au niveau de la technique Parce que, bah, voilà Mais en vrai, il sait écrire, Daimon Clairement, il sait écrire Cro-blanc, il sait cro-blanc C'est quand même beaucoup mieux Alors, voilà Alors, y'a quand même déjà Premier truc Bah, bien sûr que c'est mieux Ça a évolué Mais, attendez Les gars, on va être tout à fait honnête Daimon et Kali KB À l'époque, il commence avec un son C'était un truc Vendetta, là, je crois Je suis pas sûr que ce soit le tout premier Mais il avait commencé avec des trucs Voilà, de MMORPG, la WoW et tout Mais je crois que Vendetta C'est l'un des premiers vrais sons De Cro-blanc Cro-blanc, attendez Tac On passe de ça, quand même Attendez, on va passer de ça Je vais voir si je vous retrouve Vendetta, voilà Ça À l'époque, c'était ça, Cro-blanc On va encadrer Un garçon qui s'appelle Mickael Vendetta Vendetta Tu sais tout, tu me connais Mais tu ne sais pas pourquoi J'ai inventé Donc, sur un instru classique Un peu à l'ancienne Il n'y a pas de droit d'auteur S'il y a un droit d'auteur Donc, je vais éviter Voilà, il y a Mickael Vendetta Attendez Donc, voilà On est sur un flow basique Très basique Après, Cro-blanc Ça évolue Ça donne Ça Attendez On va aller sur un truc Où il n'y a pas de droit d'auteur Cro-blanc Rap Attendez, je vais mettre rap Rap, je vais mettre quoi Berserk au pire Berserk Parce qu'à l'époque, il y avait ça Parce qu'en plus Comment dire Trop gênant KB Mais justement L'évolution de KB Ça va être ça Avec ça Donc, certains Vous vous en trouvez Toujours aussi gênant Et tu sens qu'il y a encore Des difficultés Même au niveau du flow Le truc qu'il vient de faire Ça là Et là, il galère Sur la route Là, tu sens qu'il y a une galère aussi Au niveau technique Tu vois, ça apprend et tout Mais finalement Il le sait, Cro-blanc Là-dessus C'est pas un truc qui le prendra mal C'est genre Il a appris au fur et à mesure Et maintenant Quand t'as Héritage Je dois en mettre Héritage 2 Parce que c'est le dernier qui est sorti Bah lui, il a un peu évolué Alors forcément Il évoluera moins bien Et moins vite Que Kiba et Elise Par exemple Sirius Qui sont des petits jeunes Qui s'y mettent maintenant Qui ont une technique Beaucoup plus moderne et tout Et avec les années Ça fait 13 ans Par exemple Moi, Mickaël Vendetta A un peu plus de 13 ans Même Ça se trouve Et maintenant Mais il y a des trucs Un peu plus techniques Là, tu sens qu'il y a une évolution Quand même Tu vois, entre ce qu'on a entendu Tout à l'heure Vu de fait Avec même BRC et tout Là, tu sens qu'il y a une vraie évolution Alors, on peut ne pas aimer Pas de problème Mais en vrai Ça va Ça passe quoi Donc il faut arrêter de se mentir aussi On va pas dire C'est nul Il y a plein de rappeurs Qui sont même pas à ce niveau-là En vrai Aujourd'hui Et qui vendent Donc Les gars Faut pas être mal Bref, on continue Tu sens que c'est du copycat Mais après, par contre Là-dessus, c'est possible Par contre, il peut y avoir Énormément de copies Sur des flots Des trucs comme ça Mais c'est souvent le cas En fait Aujourd'hui Même des gros rappeurs Tu prends que Krak Tu prends les potes de Val Bifty et tout Même Valde Qui reprennent des sons De Kendrick Lamar Alors que soit le flow Que soit des fois Les instrus même Je veux dire Roulimboz De Bifty Et l'autre con là C'est vraiment L'instru de Kendrick C'est vraiment ça Avec le clip Les têtes en feu C'est exactement le même truc C'est totalement pompé Donc à un moment donné Faut arrêter de déconner Par contre Effectivement Dans le milieu du streaming C'est pour ça que j'ai parlé De Cro-Blanc C'est que dans le milieu du streaming Bah il n'y a pas beaucoup de rappeurs En fait Il y a qui ? Mr.V T'as quelques gars Puis après Bah effectivement Dans le milieu un peu plus politisé Il y a personne qui faisait de la musique À part Cro-Blanc Qui était beaucoup hué Et maintenant il arrive A faire une écurie Avec des petits jeunes Bon bah tant mieux Moi je préfère ça Comme ça ça fait de la vraie musique Moi je trouve ça très bien Ça varie un peu tous les plaisirs Et puis ça permet De découvrir des nouveaux trucs quoi Et ça permet Il pourrait innover C'est dur d'innover C'est très dur d'innover Didi C'est extrêmement dur d'innover Surtout dans ce milieu là Où tout se fait Voir Il y a des gens qui innovent bien plus Que tout le monde Enfin Travis Scott et tout Ils n'innovent pas forcément Mais ils reprennent des trucs Un peu innovants Ils les remettent à la gosseuse du jour Etc Machin Mais tu peux pas innover autant Que ce qui C'est très compliqué Très dur Faut avoir un coup de chance Référence rap c'est Cro-Blanc Votre avis Ne m'intéresse pas en fait C'est votre avis C'est pas une référence rap C'est ce que tu crois En fait là on est sur Youtube Twitch Tu le sais en fait Kali Et les gens Ils ont pas beaucoup de références Quand on parle de rap Et qu'on fait référence A des rappeurs de Youtube Bah forcément On va pas en relancer Avec Cro-Blanc aussi C'est logique On va penser Foutre dans le cul Bien profond Et après Mille Vizinka Et tous les autres Parce que là c'est des rappeurs droite Mais c'est normal Parce qu'il y a des créneaux Donc forcément on en parle Et là il est pas content Il est vraiment pas content Franchement Vous voyez On a juste comparé avec Cro-Blanc Et c'est moi qui ai lancé le truc En disant Ouais quand même Cro-Blanc Pardon Kali Mais je veux un rap contender Avec toi On peut rigoler Si votre seule référence On vous dit rap Vous pensez Cro-Blanc Vous avez un gros problème Après c'est vrai que si Effectivement Quand on parle de rap Vous avez que Cro-Blanc C'est dommage Parce qu'il y a plein de trucs Même Cro-Blanc Il vous dira Bah ouais mais il y a plein de rap Etc Qui sont vachement bien Donc à un moment donné Vous avez un gros gros problème Vous ne savez pas ce que c'est le rap Donc Donc voilà Déjà ça c'est une première chose Être sans cesse Ramener à Cro-Blanc Genre Ah tu fais du rap Comme Cro-Blanc Ça montre que Alors moi je n'ai pas dit Comme Cro-Blanc Ah peut-être que c'est Psycho Qui a dit Il fait du rap comme Cro-Blanc Ouais Minésime K J'avoue En vrai Minésime K Honnêtement Minésime K Je pense que Niveau texte On va dire Ça va Mais c'est pas ouf Niveau flow C'est Je dirais Pathétique Voir Triste Surtout qu'il y a du copie de flow Alors vraiment il y a de la copie de flow Il y a des instru bidons Qui copient des styles Parce que voilà C'est des type beat en plus très basiques Enfin non c'est ouf quoi Bon rap de youtubeur Je connais pas Je connais que Cro-Blanc Bah en fait ouais Je dirais Cro-Blanc Si t'as mis les Imk Mais c'est pas un rappeur youtubeur Vrai rappeur youtubeur A part Mr.V Mais ça a rien à voir avec la politique du coup Il n'y a pas de rappeur youtubeur quasiment Ou sinon il y en a Mais voilà quoi Coucou tu passes sur le discord après ou pas Ouais je pense que je vais passer un petit moment sur le discord Bon je vais voir après ce soir Faut peut-être que je vais le coucher un peu tôt Je suis fatigué Là j'ai eu les dents Et qu'on était Ouais il y a Al Capote qui te suit aussi Ouais Putain mais moi j'ai pas Al Capote qui me suit Oh Al Capote Al Capupin Pote Viens on fume un Bose à Paris sans problème Oh putain On se mettra tranquille avec plein de fromage Parce qu'il adore le fromage Al Capote Oh putain il y a des Oh là là avec du vin Vous n'avez absolument Aucune culture en fait C'est à dire c'est pathétique Si vos seuls référents Non parce que la culture c'est pas forcément écouter du rap du coup Cali on a le droit d'écouter d'autres choses que du rap Lorenzo tu casses rap C'est un rap c'est Cro-Blanc Et quelqu'un d'autre m'a sorti Après c'est pas forcément Millezimka Je t'assure que oui Il y a des gens vraiment En fait le problème c'est que tu comprends pas Cali Que Cro-Blanc A peut-être plus de carrière Que beaucoup de rappeurs Qui sont beaucoup plus connus que lui C'est pas pour le défendre Mais faut être honnête à un moment donné Qu'on le veuille ou non Cro-Blanc il a une réputation Il est connu Il a été vu quand même par des médias arabes Qui le connaissent Il vend Il arrive à avoir une petite écurie Où il produit maintenant des gens Il est rappeur en fait Que tu le veuille ou non Et ça qui est fou C'est que les gens ne veulent pas Admettre Que Cro-Blanc Pour être un rappeur Ça les emmerde au plus Non Non On ne bouge pas au temple sacré Moi j'avais fait une émission Avec des rebeux Des potes et tout Qui font du rap de toutes sortes Alors rebeux Il y avait toutes sortes de nationalités C'est une vieille émission Qui est sur ma chaîne Tout au début Et en fait Je demandais ce qu'il pensait de Cro-Blanc Je crois que je les ai enlevés Ces émissions d'ailleurs Mais ce qu'il pensait de Cro-Blanc Et il m'avait dit Ouais non pas de problème Et tout Même si le raciste On s'en fout Il a le droit de s'exprimer Parce que le rap C'est donner la parole à tout le monde Normalement le rap c'est ça Et écoutez ce qu'il va dire Kenny Instantanément Ils m'ont dit Ah tu fais du rap Comme Cro-Blanc Je C'est à dire que les gens de droite Et les nationaux De base Détestent le rap Donc pour certains Qui ont découvert Cro-Blanc Ils se disent Ah enfin du rap T'es un man qui met un peu de rationalité Avec les valeurs que moi j'aime bien Et du coup Eux forcément C'est leur seule référence Ouais mais bon Enfin pour moi Il y a quand même un truc assez basique En hip-hop C'est Tu es raciste Et tu fais du rap Ferme ta gueule en fait Tu n'es pas crédible Voilà à partir de là Bon Voilà Pour moi c'est aussi simple que ça Donc pour moi Il n'y a même pas Enfin Si quelqu'un cite Comme premier rappeur Donc si t'es raciste Tu peux pas faire de rap Ce qui est con Ce qui est faux Il y a déjà des gens racistes Dans le rap On le sait Il y en a même qui sont Voilà Que ce soit Mémès Etc D'autres Enfin des rappeurs assez connus Qui sont considérés Comme un petit peu racistes Ou un petit peu border Non surtout que faire du rap Un art afro-américain Pour porter un discours national Anti-noir et arabe C'est un peu ce foot de la gueule du monde Bah je suis pas d'accord là-dessus Mais je suis en vrai Moi j'en ai discuté avec plein de rappeurs Qui font du rap Qui pratiquent depuis des années Et tout Ils s'en foutent Ils font ce qu'ils veulent Tu vois genre Après t'as les gens Qui sont rappeurs En mode un peu extrême gauche Genre t'sais Universaliste et tout Qui vont dire Mais non le rap C'est destiné Non non le rap C'est fait pour donner la parole A tout le monde En fait C'est un moyen d'expression Comme un autre Pour écrire des choses Qui sont sociales Etc Mais ton rapport social Tu peux le décrire Du coup En clamant on va dire En rappant Mais ce truc là C'est juste le fait De choper un micro De t'exprimer De le faire sur un beat Tu vois à la limite Mais c'est tout quoi Y'a pas de Voilà quoi Beaucoup de rappeurs Sont racistes Mais envers les européens Alors non pas forcément Même dans l'autre sens Ça existe Vraiment T'en as qui sont un petit peu En mode Voilà mais Ils se font épingler Même Vald a été un peu Épinglé là dessus Etc En pensant que Y'a peut-être quand même Des problèmes Sont périvoite FN Machin Après le mec Il fait ce qu'il veut Quand on s'en bat les couilles En fait Il peut très bien voter FN Avoir plein de potes Rebeux arabes Enfin Lorenzo Non Lorenzo je pense pas Quoique Lorenzo Il joue peut-être Avec cette ligne là Mais après souvent Quand un rappeur est blanc Et qu'il se mélange pas Les gens pensent Qui pourrait peut-être être raciste Alors que c'est pas forcément le cas Mais par contre Ça veut pas dire Que si t'es entouré De Rebeux et de Renois T'es forcément pas raciste Surtout dans le milieu du rap Parce qu'en fait Ton intérêt est d'être Effectivement Dans ce côté pseudo-multiculturel Même si tu le valides pas forcément C'est ça le problème Donc Enfin c'est le problème Ça c'est peut-être Une hypocrisie en fait du rap Parce que je crois pas Qu'il y ait autant d'antiracistes Que ce que les gens laissent croire C'est pas possible en fait D'où y aurait pas de rappeur raciste C'est débile Tovarich etc Vous pensez qu'il est totalement inclusif J'y crois pas un instant Tovarich par exemple C'est bien un exemple de gars Qui a l'air sexiste Homophobe Et sûrement raciste C'est pas grave Je m'en fous Mais c'est le cas quoi A mon avis Il y en a plein d'autres Et je ne vois pas pourquoi Ce serait pas possible Et je vois pas pourquoi Ça ferait pas même des bons rappeurs On s'en fout en fait C'est pas le problème Moi ce qui m'intéresse dans le rap C'est la musique C'est pas les idées politiques Et même s'il y a des idées politiques Dans le texte Tu vois ce que j'ai à dire Moi ce qui m'intéresse c'est Est-ce que le texte peut être bon Est-ce que ça kick Est-ce que le son est intéressant Est-ce que t'as envie de bouger la tête Est-ce que c'est bien C'est de la musique C'est très bien Tant pis On m'en fout Et si ça me choque C'est très bien aussi Parce que j'aime bien être choqué Au blanc Est-ce que tu sois de gauche ou de droite Je m'en fous Mais par exemple C'est vrai qu'il y a une arcana Moi je peux plus l'écouter Ça me saoule quoi Ce qu'ils veulent C'est juste que pour moi C'est invalide Comme expression artistique Voilà Donc ça c'est clair et net Donc les gens qui Leur premier réflexe Quand je leur parle de rap C'est de me dire Ah oui c'est Cro-Blanc Ou Millésime K L'odeur quoi L'odeur les gars Lavez-vous par pitié Bonjour Lavez-vous Lavez vos oreilles Arrêtez quoi Après Millésime K C'est vrai que c'est vraiment pas C'est vraiment pas ouf Aurel San Alors Aurel San En vrai Il y a des chansons que je trouve très belles Mais jolies Mais depuis qu'il les travaille En fait avec Comment il s'appelle Le chanteur là Papa Oute Comment il s'appelle S'il vous plaît Papa Oute là Comment il s'appelle Je l'ai sur le but de la langue Pas maès Merde Il y a personne qui me dit rien là Papa Oute C'est qui Papa Oute Vianney Mais non Stromae Merci En fait depuis qu'il bosse avec Stromae Ça s'entend Au niveau sonorité Ça ne trompe pas Il avait fait son album là Tu sais Avec le gamin Pourquoi les méchants Les adultes Ils sont méchants Ils se font vacciner Avec des balles Et tout Et il avait fait ça Il avait fait Basique Machin Simple Bon bah voilà Tout ça c'était très Effectivement Stromae Il a des potes avec Stromae Il travaille la musique avec Stromae Et ça s'entend Ça s'entend Par contre niveau texte Tu sens qu'il y a aussi un effort Qui a été fait Et qu'il y a des associations Me semble-t-il avec Stromae Même si on va me dire Peut-être pas Mais si Me semble-t-il Quand tu écoutes la chanson Avec la peinture Et tout Ça ressemble entre les deux Il y a un style entre deux Qui est intéressant Après il a son style Même si J'aime bien Je trouve ça En fait c'est sympa Mais c'est pas un rap Que je vais écouter Comme un rap J'ai écouté ça Comme en fait De la pop Façon de parler Enfin vous savez De la pop culture Merde Merde comment on dit Du C'est quoi quand C'est que tout le monde écoute C'est de la Camini j'aime bien C'est rigolo Je sais plus Bref De la variété C'est de la variète pour moi C'est de la variète Moi ce que j'aime bien Non pas mainstream Je dirais variété Mais c'est mainstream Mais c'est variété C'est ça que je cherchais Et derrière Ouais je vais avoir Par exemple Je vais plus préférer un Kekra A la limite Que je trouve assez fort Malgré la proposition Qui est des fois Justement des sortes de copycat De sons etc Mais Il y a un truc Dedans que je trouve intéressant Hamza c'est pas mal Vianney j'aime pas Après il y a des trucs Que je peux aimer J'imagine de Vianney Mais je suis pas bien fan Après j'aime bien quand même Le rap Pour la sonorité Il y a des trucs Le rap c'est vraiment Un truc que j'aime beaucoup Mais pour les sonorités Que ça propose Après j'aime beaucoup Ce qui se fait maintenant C'est à dire le côté fusion En fait Le côté fusion rap Avec d'autres styles de musique C'est tellement mieux Mais j'aime bien Quand ça sort des carcans C'est pour ça que j'ai même Un Lorenzo sympathique Coute de faf aussi Ah oui D'ailleurs j'adore Nick Laback Qui est pas du tout Un son de rap C'est plus un son Pas de teuf électro Je sais pas quoi Electro anglaise Donc voilà Ça c'était pour faire Un petit point là dessus Si vous m'avez interpellé En me faisant une référence A Millésime K Ou à Cro-Blanc Vous savez ce que je pense de vous Ah bah J'ai pas fait référence qu'à ça Mais je peux pas te comparer A Val Je peux pas te comparer A Despo Je peux pas te comparer à IAM Je peux pas te comparer à NTM Mais non Non frère T'as vu les répétitions que tu fais On peut te comparer à quoi Je vais même pas te comparer à Kekra Je crois que Kekra Y'a peut-être plus de variations Dans ses flows Et dans ses textes Je peux te comparer à quoi Tous les jours Tout le temps là Qui c'est qui fait des rimes comme ça Qui viennent à chaque fin de phrase Et tout C'est la même Oui Lucio Bukowski bien sûr Mais l'animalerie Enfin l'animalerie Je connais des gens d'animalerie En fait sur Lyon Donc oui je connais un petit peu Enfin je connais de loin On va dire Mais je les connais un petit peu Il y a eu du monde de là-bas Ça y presse Mais c'est très gentil l'animalerie Après j'avais essayé de contacter Kassem Wapalek Il m'a bloqué ce peu Mais Kassem Wapalek Je trouve que c'est pareil C'est un peu de la branlette Aussi comme Bukowski Où je trouve que c'est trop Trop lourd en fait Bukowski c'est La vie est si dieu Qui manque d'adlib Ça manque d'adlib Ouais bon Ça manque d'adlib Ça manque de travail Alors maintenant on va écouter un peu le travail Sur la création Le mec il débute Il est éclaté Il veut qu'on le compare même si c'est horaire Et encore c'est gentil de le comparer à KB quoi C'est genre dire franchement Parce que KB il a eu une belle évolution Tu vois genre franchement vraiment Enfin on va dire D'un rappeur qui rappait moyennement Dont beaucoup se moquaient Dont la droite le détestait Et la gauche ne pouvait pas l'accepter Le mec a fait sa petite carrière Il a réussi Donc en vrai C'était pas un mauvais compliment C'était un Franchement J'aurais comparé à Millésime K Là c'était insultant En vrai de vrai J'aurais dit C'est le nouveau Millésime K La vie de ma mère Que là ça aurait été pire Là ça aurait été vraiment en mode Je méprise ton travail Vraiment Si j'avais dit Millésime K Je méprise ton travail Si j'étais dit KB Tu sais que KB J'estime un peu son travail quand même Donc du coup c'est que j'estime Malgré tout la démarche C'est couillu Mais bon après C'est pas des adlibs Est-ce que tu peux vulgariser pour les gens ? Alors les adlibs C'est dans un morceau de rap Et salut à toi Spectre soyeux Alors les adlibs C'est les cris qui sont derrière Les sonorités Les onomatopées Voilà C'est pas les bacs Les bacs c'est vraiment les sons Que vous allez répéter D'une phrase qui a été dite Vous allez essayer de répéter Soit de certains mots A droite, à gauche Ou des deux côtés Et puis après Vous allez faire des sonorités différentes Plus ou moins haut Plus ou moins bas Et ensuite vous avez tout ce qui est des adlibs C'est Voilà Tout ça Et c'est génial à regarder en enregistrement Parce que ça donne des trucs pas possible Bon allez gaffe On est tête pas possible Donc c'est génial On finit une phrase Bah il y a une seconde voix Non Les adlibs c'est une seconde voix C'est pas ça C'est pas que ça Là ce serait les bacs limite C'est pas vraiment ça Je trouve la définition un peu légère Tu vois qu'il va venir compléter Voilà Qui va venir compléter le texte principal C'est plus des onomatopées Des cris Des mots qui sortent Des sortes de gimmicks Etc On est plus là dedans En fait Soit il reste juste des détails C'est juste des petits détails Avant de le publier Son texte ressemble à ce de Cortex Ah ouais C'est vrai que j'aurais pu dire Cortex les pyramides Attends Cortex rap Attendez attendez On va comparer On va comparer vite fait Phytale capote quand même Ah ouais il avait fait un Phytale Cortex baisse le FN Voilà Baisse le FN Il n'y a pas de Non c'est bon Il n'y a pas de droit à hauteur Peut-être qu'il y a un droit d'auteur On va se battre Ah ouais c'est vrai C'est vrai qu'il y a des rimes un peu dans le genre quoi J'en ai tous les jours Je vois des yougours Qui mangent du yogourt Sur mon parcours C'est très très dur De manger des pilules Quand je casse mes chaussures J'ai qu'une paire de chaussures Tous les jours Je vais manger Sur le parcours Salut c'est fait merci à toi Mais toi c'est presque plus stylé Est-ce qu'il y a un côté Tu vois ? Bah je peux le diffuser Je veux dire j'ai aucune honte La voix en fait c'est des Bah non Bah il faut pas voir honte déjà Il faut pas se justifier Cali là dessus Faut vraiment pas se justifier C'est juste des adlibs C'est vraiment c'est rien du tout Merci j'ai à côté C'est juste des adlibs Tu sais il veut rassurer le public Genre c'est juste des adlibs C'est juste des adlibs C'est rien du tout les gars C'est vrai que c'est rien C'est juste des petits cris à faire Voilà c'est tout Mais en vrai Oui Bah continue Mais Cali faut vraiment pas t'arrêter Faut arrêter de flipper Là dessus fais toi plaisir Et rentre dans le Franchement faisons un Clash battle Je vais voir avec Pantou si tu veux Genre on demande à Diamond Etc On rentre tous dans le game On rentre dans le cercle On se clash en rap Ce serait génial En vrai ce serait génial Avec des refrains Des machins au pire Tu sais on se fait Un vrai contender En mode on vient en live On se met caméra face caméra Tac Et on est là Petit Petit Zuclo Qui vient de l'enclos Je vais te renfermer Dans ta petite carrière Et ta carrière T'es ce qu'elle va faire Et bah elle sera clos Comme tes yeux clos Voilà par exemple Ah trop fort Cali Et là après Tu clés Ouais toi Cali Je crois que tu vas défaire ma carrière Mais t'es pas comme le buisson Franck Bruisset C'est moi qui veux être enflammé Avec mon bidon d'essence Et là je vais perdre Ouh c'est du loup Et là Et la psycho il arrive dans le game Ouais mais moi j'arrive J'ai toujours rappé Et après ta spectre soleil qui arrive Petit 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 Et après t'as Geek & Feet qui arrive Et qui va nous faire Non maïwa No shin deru Tu sais il va arriver comme ça Je sais pas Oh maïwa Il va péter un game Geek & Feet il va nous chanter des génériques en japonais Puis moi j'ai être obligé d'arriver comme ça Faites chier avec vos génériques japonais sur Twitter Les yeux clos Il y a une place La romance Oh Calem C'est toi Calem Ouais aucun problème Franchement Franchement avec grand plaisir Calem la romance Putain vous connaissez Calem Il y en a qui connaissent Calem je pense Calem la romance Je sais pas s'il y a encore des sons de toi Normalement c'est toi ça N'est c'est pas Calem Attends Tac 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 Je sais pas si c'est toi ça Calem Calem Après je sais pas si c'est toi là Si c'est toi là Je suis un de toi Faites To rapper d'un concert Je suis en phase terminale J'ai voulu le stopper J'ai eu d'instrumental Je regrette d'être sans force J'ai pas le sang d'Anakin Je rejette notre époque Depuis le temps des comptines J'ai peur des lendemains D'un avenir à Dieu Malheureux quand tout va bien Sourire quand mon âme prend feu Au bord du précipice C'est la fin de ma route Managé par Iblis Dieu mais dans quoi je m'en couvre Le rap m'a tout volé On m'a pourtant mis en garde Impuissante tout contrôlé Comme la dictature en marche J'avais pas Donc Calem la romance Je vous mets le lien Dans les commentaires Parce que moi les adlibs C'est pas du tout les choses Et allez découvrir C'est un copain Je serais un copain de Calais Mais tout le monde m'a dit Il faut que tu rajoutes des adlibs Il faut que tu rajoutes des adlibs Donc j'ai rajouté des adlibs Quand j'entends le mot adlibs Je pense à la vidéo de Kokra J'ai défoncé Ah ça c'est vrai que j'ai défoncé ma caméra Des adlibs sur le tous les jours Tous les jours Non tous les soirs Et là tu rajoutes ça T'es derrière Avec un mec qui crie comme ça Et après tu fais C'est comme ça Non Calage tu vois Ou en te répondant un peu Ou avec un peu de différence Tu dirais que ça pourrait être bien Bah en fait moi le morceau Il me plaît comme ça Justement en fait Tous les reproches Que les gens ont fait Genre c'est répétitif Tu répètes la même chose tout le temps Oui c'est le concept Alors oui c'est le concept Mais par contre Faut aussi écouter les conseils Parce que des fois en fait Les gens ils critiquent Mais quand t'es au tout début T'acceptes pas Alors moi je vais te donner un conseil Cali Quand j'étais sur Facebook Au tout début Je faisais donc des improvisations Comme j'expliquais tout à l'heure Et il y a plein de gens qui critiquaient Alors je disais Moi je fais ce que je veux Effectivement En plus j'ai de l'impro Je posais pas sur du son et tout Mais les gens ils me disaient T'es pas en rythme Ils me disaient Ouais là peut-être que les textes Ce sont plus répétitifs Peut-être que Faudrait que tu fasses ci Au début j'étais comme toi Je disais Mais non Je veux Je veux Je veux tranquille Et je comprends Je comprends Parce que t'as pas envie Que les gens interfèrent Dans ta création Et je l'entends Par contre il va falloir A un moment donné aussi Que tu fasses attention A tes erreurs Et si c'est pas eux Qui vont te le dire T'auras sûrement des musiciens Qui vont venir te voir Te dire bon Là niveau flow C'est pas ouf Là niveau rythmique Technique Tu pourrais faire autre chose Là ce serait bien Que tu retravailles un petit peu Tes tierces etc Pour qu'elles soient un peu Plus pertinentes etc Et les tierces Par exemple c'est Toutes C'était tes temps Ça fait douze temps Je crois une tierce Et en gros Bah voilà Tu comptes Un deux trois Quatre Un deux trois Quatre Et t'as ta tierce Qui va commencer Et souvent par tierce Tu vas commencer A trouver tes boucles En fait Qui vont se créer Et tout Et tout ça C'est des trucs Que t'apprends Parce que moi Je suis pas Alors toi tu dois le savoir T'es déjà musicien En plus Il est déjà musicien Qui a dit quand même Il fait de la musique Electronique etc Et son ex compagne Il était d'ailleurs Dans la musique Donc du coup Un moment donné Bon pourquoi pas Mais il va falloir Prendre en compte aussi Des fois Peut-être des trucs Parce que par exemple Une rime Comme tous les jours Effectivement Kidam Qui dit Faut faire rimer Jour avec jour C'est dommage Bah c'est ça le problème C'est que ça manque De réelle variété C'est à dire Au pire T'aurais pu faire un truc Genre tous les jours Tous les jours Et arriver à un moment donné Même je sais pas Au milieu de la chanson T'as deux phrases Qui arrivent Et qui cassent cette rime Pour amener une surprise En fait sonore Parce qu'en fait Le fait d'amener une surprise sonore Qui te dise Ah je m'attendais pas A cette coupure En fait dans la répétition de rime Par exemple C'est ce que fait Croquer Il va répéter un truc Mais à un moment donné C'est pas la même phrase Ou c'est pas le même mot à la fin Et même des fois ça rime pas Mais ça casse tellement le truc Que tu fais Ah ouais Bâtard Et ça ça fait ça Comme effet dans le cerveau Tu fais Ah le bâtard Il m'a bien eu Mais comme toi Il y a des trucs Qui sont efficaces en vrai Parce que ça reste dans la tête Ça c'est un truc par contre Que faut pas non plus préjuger Parce qu'il y en a plein Qui vont dire Ouais c'est pas bien Il écrit toujours la même chose Mais par contre Il est vrai Et c'est ce que me disait Garcam C'est que son son reste Plus facilement en tête Que beaucoup de sons Qui vont être un peu plus Cortiqués dans l'écriture Et lourdes Parce que bah effectivement C'est efficace Donc voilà Zuclos tu dis nymph Bah je sais pas Je suis pas musicien Bah viens me dire bien grilles Non une tierce C'est la troisième note D'une gamme Non alors c'est Comment on appelle ça Une Comment on appelle ça Quand t'as Tu sais que tu Comment on appelle ça C'est pas une tierce C'est une Bon je vois Comme quoi je suis pas musicien Non mais voilà On va y appeler un truc C'était plus la tierce C'est pas la tierce alors C'est pas la tierce Une noire Non 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 Mais on te dit Depuis tout à l'heure La tierce c'est un intervalle Bah alors c'était quoi le Non pas un triolet Mais non je parle pas d'une note Moi je vous parle de Non mais non pas le triolet Non bah c'est une amie musicienne Qui m'avait expliqué Peut-être qu'elle s'est trompée de mots Coucou Zuclos J'ai cru comprendre Que le jeu c'était un peu compliqué En ce moment du coup Petit coup de pouce Pour passer cette mauvaise passe Merci beaucoup Merci beaucoup Senku Merci beaucoup Après passez plutôt par Paypal Vu que ma chaîne est menacée En ce moment C'est compliqué On sait jamais J'ai un peu peur Mais merci beaucoup Senku Mais alors Tu veux percer Fait dans le coffre fort Effectivement Musicienne Sur de coke Bah non Vraie musicienne Qui maîtrise cet instrument C'est avec elle Que j'ai fait de la musique Et c'est qu'il m'a appris A poser dans les temps Donc voilà Pas bémol Non mais non C'est un morceau sur la routine C'est un morceau sur le côté Une tourne Non une tourne C'est pas ça C'est pas une tourne Paul Cini Une tourne Un truc dans le genre Tourne Ça te dit rien Une tourne Senku Attends mais pourquoi Il y a deux fois le Attends Senku Regarde je crois Que t'as fait deux fois Le même don Ah non Je sais pas J'ai un bug Bizarre En alexandrin Une tourne Une tourte C'est un marseillais Elle a joué ton pipo Tourniquet Si la tourne Ah Si tourne Ah non merde C'est la tourne Non une tourne Ah bon j'y vais Ah non mais Retourne elle Non Non Bon bon Tant pis Je laisse tomber Je laisse tomber Retourne elle Non Courage du clou Merci Merci beaucoup Quotidien répétitif des jours Tous les jours déjà Ça sous-entend une répétition Complètement Tourne quoi C'est bon ou pas tourne Paul Cini C'est pas une réponse C'est un tourne Segment de partition musicale L'instrument doit tourner Sa feuille Tout en continuant De jouer Tourne Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais plus Je sais plus Je suis perdu Fait comme l'oiseau Sa vie d'air plus red Au fraîche L'oiseau Voilà C'est comme ça Bon Et du coup Oui j'ai insisté là-dessus Lourdement Pourquoi t'as déjà des haters Bah regarde hein Regarde Zio Clon a parlé Raph psychodélique Mais arrête Non mais il est pas prêt pour devenir rappeur En vrai Mais t'es pas prêt Kali C'est pas possible Mais T'as publié ton son C'est logique qu'on en parle Si jamais ça a l'air sympathique C'est normal Il y en a ils vont se moquer C'est normal Il y en a ils vont Moi par exemple J'en ai profité pour créer une sorte de clash battle Tu réponds pas Tu réponds pas au clash battle Alors qu'en fait c'était ça la proposition En plus je te l'ai écrit en privé Tu le sais Je t'ai dit Bah vas-y viens on fait un clash battle Ce sera trop bien et tout Au moins ce sera rigolo Ce sera toujours plus créatif Que de se prendre la tête Et je le pense C'est pas une blague Voilà Les commentaires de la vidéo Est-ce que t'as aimé la réponse De Zio Clon par tous les soirs Au moins Au moins le texte de rap de réponse Est-ce que tu l'as aimé Alors moi j'ai juste vu Une espèce d'impro Où il faisait que des rimes en E Ah non Alors il faisait que des rimes en E Non 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 C'était des rimes complexes Malgré tout Il y avait des assonances Et aussi Quelques petites rimes complexes Malgré tout Où il n'y avait pas que des rimes en E Mais il critique Alors qu'il n'y avait que des rimes en jour Moi au moins il y a des rimes en E Mais variés Voilà Petit temps Clumé Non mais le pire C'est qu'il n'a pas vu le texte Parce qu'en fait Oui Parce que Comment dire Notre cher Diamond Lui fait référence à ça en fait Parce que j'avais fait un texte introductif Sur une deuxième vidéo C'est celle-là Regardez C'est de la merde Ça ça a été écrit dans le Discord dans deux secondes Merci Steffs Débile En direct de la nouvelle Servie Soutien la Zucle Dieva Merci beaucoup Écoutez Le son Que n'a pas entendu Kali Et c'est ça dont on parle du Diamond Elle est texte est là Elle est texte est là Elle est d'endard C'est donc ça la gauche caviar Au bord du désespoir J'te laisse te chouard Kali une tisane Son oreiller Et un poignard Polo en pull noir Dans la baignoire En lunettes noires Et Tout 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 Tous les soirs Dans le caviar du diable Ma bite comme un couffard Ma bite c'est mon couffard Tout 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 les soirs Tout 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 les soirs C'est ça Kali C'est ça Ça c'est un vrai texte En vrai ça peut être C'est trop drôle La puissance du texte Non elle est d'accord Vous avez sorti la profondeur Merci à Steph Devine Là c'est une cool On s'est tapé une barre dans le Discord C'était trop drôle Et du coup voilà Steph est content de nous faire du texte Non vous inquiétez pas Je compte pas faire une carrière de rappeur Pas du tout C'était juste pour troller en mode Ah ouais Bah vous prenez pour des forts Bah moi aussi Et voilà j'ai sorti ça Pour faire caca Et du coup c'était rigolo Donc il a pas écouté Voilà ça faisait un peu Non je croyais Il y avait des rimes croisés Ah Pas sûr Ah même Daimon il a entendu Ah 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 Ok si tu veux spectre On peut se faire ça Ça peut être drôle J'ai pas réécouté 20 fois Mais de ce que j'ai entendu C'était des rimes en vrai Après c'est de l'impro Donc c'est impressionnant Donc il a parlé de l'impro Et l'impro c'était ça Allez je vous l'ai fait écouter Même s'il y a un droit d'auteur dessus L'impro clairement c'était ça Et c'est vrai que l'impro Elle était jolie Parce que genre j'ai enregistré ça Je l'ai coupé C'était ça Et rien que ça c'est une rime complexe C'est pour ça Arrêtez donc de reculer Tous les cons sont là Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait de la facilité quand même En vrai Pour moi c'est vraiment de la facilité Et là le coup de fléchette dans ta teuté Fléchette dans ta teuté C'est fini encore une fois Je crois bien que je vais t'enterrer Une fois tu veux improviser Jamais devant Cali Qu'est-ce qu'il y a Cali Toi tu m'as dit Tu cales du numéro Et ce qui s'est passé Qu'il y a les prix Voilà j'ai rigolé Voilà c'était marrant Oui là c'est J'en parle effectivement Dans un pro Mais c'était pas si ouf Voilà pas non plus Mais c'était pas si ouf Bah non c'était pas si ouf Normal J'ai trollé J'ai fait ça J'étais là en train d'enregistrer Je vous fais un petit rap vite fait Blablablabla Normal que ce soit pas ouf Cali Heureusement Ce serait oufissime Ça voudrait dire que C'est moi qui devrais faire le rappeur Il a le seul C'est pas si ouf Donc J'ai pas réécouté 20 fois Mais de ce que j'ai entendu C'était des rimes en règle Après c'est de l'impro Donc c'est impressionnant Pour de l'impro Mais c'était pas si ouf Pas non plus C'est où aller la face Du coup voilà Moi j'assume Vu qu'on a commencé à en parler Je vais quand même répondre Sur plusieurs trucs Déjà Psychodélique Dans sa vidéo On va pas la regarder Je vais vous dire la regarder Si ça vous intéresse Dans sa vidéo Il dit oui C'est du rap communiste C'est du rap de Il est blasé Parce qu'en fait Non mais en fait Le problème c'est que C'est normal qu'il puisse pas Enfin C'est normal que je fais pas mauvais En plus En faisant de l'improvisation J'ai fait ça pendant deux ans Quasiment J'ai fait que ça J'ai fait ça Oui il est pas content D'avoir été jugé par moi Il est jugé par Psychodélique C'est encore pire Pour lui c'est encore pire Bref Mais il est dégoûté Parce qu'en plus Je sors deux performances Vite faites Tu vois Je lui fais une critique Je l'oppose à KB Puis je mets le texte Je fais une improvisation Normal que ça m'énerve un petit peu Mais en même temps Ça me fait rigoler De gauche c'est bizarre Pour du rap de gauche Mais non c'est pas bizarre Mais fais ce que tu veux C'est bon on rigole Dire qu'il faut se droguer Alors à aucun moment J'ai dit Il faut Non t'as dit Tu te drogues tous les jours Se droguer A aucun moment J'ai dit Je fais du rap communiste Engagé politiquement Dans le but de militer De convertir les gens Par ma musique C'est pas du tout Faites moi la musique Non c'est vrai que c'est une passion Pour Kali la musique Là là dessus Je le défends En vrai je le défends La musique est vraiment Une passion qu'il a Depuis très longtemps Il fait beaucoup de musique En dehors du rap Comme ça Ça m'ennuie Au possible en fait Donc je ne veux pas Faire de la musique comme ça Je veux pas faire de la musique Militante Je distingue les choses Ah c'est chiant Si c'est votre délire Y'a aucun problème Mais si Bah la gamme Si j'irais J'irais performance quand même Même si j'étais Sur mon second degré Moi je dirais quand même Performance à l'improvisation Alors pas l'écrit Pour moi l'écrit Après si c'est une performance Je pense que j'ai pas révisé le flow J'ai pris une instrument au hasard Et j'ai posé dessus Tu vois genre Mais en vrai Je suis pas très bon Enfin en rythmique Donc là dessus Bon Je largement critique Par contre sur l'improvisation Je dirais quand même Que c'est un peu plus une performance Même si Faut qu'elle soit bien Pour qu'elle soit à peu près Performance Sinon c'est pas une performance Donc là je dirais Que c'était une petite performance Mais si c'était pas la meilleure De tous les temps Enfin moi en tout cas C'est pas du tout mon délire Moi ça m'ennuie La musique militante Donc je ne fais pas de musique militante Tu fais de la musique Pour m'exprimer Jamais ? Bah jamais Si en fait Si les gens avaient écouté Dès la deuxième phrase Y'a une phrase De communiste Oui oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il dit aussi Il faut pas voter contre Zemmour Qu'à chaque fois Deuxième tour Tout s'effondre et tout Ultime Ce que je dis Faut fermer toutes les bourses Mais c'est la personne Ah bah alors Bah du coup tu fais du rap politique On a raison Personne l'a relevé bizarrement Les gens ont relevé la phrase On pensait quand tu te vidais les bourses Nous on pensait pas Quand tu te les remplissais Nous on voulait pas fermer les bourses Nous on voulait voir Parce que tu dis Je me vide les bourses Mais faut fermer les bourses Mais on veut pas fermer les bourses Parce que c'est très bien que tu les vides Donc du coup Est-ce que tu vas fermer les bourses Jamais Parce que tu les vides Ce qui est FD Je sais pas moi j'analyse Rappel la granlette est sur la drogue Ce qui est marre c'est Faut expliquer Pourquoi on fait ça genre Bah parce que c'était drôle La phrase Bah du coup Vu ta réaction On a eu raison de taper sur La drogue et la branlette C'est tout Lordonienne Personne ne l'a relevé Alors qu'elle est dans la Mais on s'en fout de lordon Putain tout le monde s'en bat les couilles Tu crois que Vald Il va repérer qu'il y a lordon Il s'en bat les couilles Si tu mets Soral Il va entendre Tu vois Mais lordon Tout le monde s'en fiche Façon de parler C'est pas méchant Mais malheureusement Tout le monde s'en fiche Troisième phrase Ou heureusement j'en sais rien Ça dépend pour qui Donc ça c'est quand même JPEG Mafia Quand même intéressant Ça montre où est votre obsession Et alors Le mieux C'est les gens qui ont ce que JPEG Mafia Bah c'est pas moi qui ai une obsession C'est toi qui en a parlé Moi j'ai juste relevé J'ai juste relevé que tu disais ça T'as dit tous les jours Je me branle tous les jours Je me drogue tous les jours Je fure tous les jours Bon bah voilà C'est juste un constat Si moi je dis Je vais t'enterrer dans le rap J'ai dit je vais t'enterrer J'ai pas dit je vais aller à l'église J'ai dit je vais t'enterrer Dans le rap Mais après c'est une chanson Je dis pas que c'est une réalité Je sais que tu te branles pas tous les jours J'espère Enfin peut-être Mais tu fais ce que tu veux De toute façon C'est de l'art On s'en fout Moi j'ai pas t'enterrer J'ai pas de pelle J'ai pas prévu quoi que ce soit C'est juste C'était une rime Entêté Enterré Une flèche d'entateté Voilà Ça rime Et voilà C'était pas mal Ça rend bien l'oreille C'est tout Il y avait pas plus de sens que ça Par exemple Dans mon texte On a apporté un album Qui s'appelle Communiste Slow Jam Car Politicaca C'est Kiki Alors que Politipédia C'est le meilleur choix Donc tapez Politipédia Parf si vous voulez lire Par exemple L'histoire de Greg Tabibian C'est une sorte de Wikipédia Sur les influenceurs Politiques ou autres Et salut à toi Erwin Batch Code si vous voulez écouter Le morceau va sortir Je peux pas encore Passer le morceau Ou alors je le diffuse Diffuse le morceau Oui C'est la version pas finie Après Non mais la version pas finie Il y a déjà un live Où ils peuvent l'écouter Tu vois Ouais bah vas-y Je la repasse Comme ça on peut en discuter Et je vais faire un café Comme ça on la passe pour tout le monde On est là on est de sang Je reste à l'écouter C'est la version teaser On est là On est le sang Donc pour ceux qui savent pas De quel sens on parle Je vais vous faire écouter du coup Dans cette vidéo Je vais faire chauffer un café Je vais y revenir Il m'y arrête pas d'être enterré Mais un bon coup de pelle Non 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 Pas de coup de pelle C'est mon Kali Moi je l'aime bien mon Kali Même s'il veut pas rapper avec Moi je l'aime bien Donc laissez le tranquille Zio sort mp3 J'achète Non Allez on la réécoute Téléchargez la gratuite Sur Youtube Je stream le truc Comme ça vous arrêtez de chouiner Mais il est vénéant En fait ce qui est marrant C'est genre Normalement il devrait être content Genre les gens ils réclament A écouter son son En vrai Les gens ils réclament A écouter son son Mais monsieur on est en live Mais oui je suis en live Comment tu voudrais écrire Sur le chat de Twitch Si j'étais pas en live Bref Les gens bizarres Sur cette planète Mais en gros Ce qui est marrant C'est que genre Il devrait être content Flatté Et dire voilà Je vous fais écouter mon son Regardez moi Je retrouve pas mon son A moi C'était quoi C'était LMF LMF peut-être Attendez Non pas LMFAO là Qu'est-ce que tu m'as mis Attendez je vais vous faire écouter Comme ça on peut en parler après Je peux faire une petite explication de texte Vite fait Bon je vais pas me justifier Ou quoi que ce soit Mais juste Expliquer moi dans quelle perspective J'ai écrit ce morceau Voilà d'où ça vient Allez let's go Tous les jours rework C'est mixé par Raze Alors attendez juste précisément Merci beaucoup Anonyme Ça régale Merci pour le sub Alors mixé par Raze Ça régale Effectivement Du coup c'est mixé par Raze Mais j'ai fait la prod Et j'ai écrit évidemment les paroles Et j'ai rappé aussi le texte C'est mon tout premier texte d'ailleurs Depuis que je me suis remis au rap On peut dire Donc voilà Mixé par Raze Taxi Boy Avec votre serviteur Qui rappe et qui prod Et vous êtes obligé De faire péter le niveau 4 Pour y aller là Pour tous les jours Tous les jours Tous les jours la hype Tous les jours C'est dans la Zuclody Très light J'ai qu'une paire Et je la mets Tous les jours J'ai qu'un paire Et il me manque Tous les jours D'apprendre tour A tous les tours Faut fermer Toutes les courses Arrêtez toutes les courses Je suis en cours Tous les jours Si Matt le maudit Merci beaucoup Tous les jours Au four Tous les jours Merci beaucoup Je joue la tour Je trouve des Ouïghours Cachés dans mon Plot de Yougourt Je les vois Il court A chaque fois Que je l'appelle Je dis Jeanne Au secours Tous les tours Tous les Tous les tours Tous les jours Tous les jours J'arrête 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 Donc voilà Effectivement Khalid est pas content Que j'ai parlé De son son C'est dommage Parce qu'il dit bien Je vais l'expliquer Moi-même Intégralement Sur Genius On fera un live Il va expliquer Lui-même son rap Il va faire une analyse Rapologique Lui-même De son propre rap Que personne n'a encore Entendu sur cette planète Mais qui va être Bientôt un futur album Et il va faire L'analyse Rapologique Vous j'expliquerai Le texte intégralement Sur Genius Comme ça Ce sera Ce sera marrant Ce sera très drôle J'imagine Comme Franck Brosset Du coup Ça va être très drôle Ah putain Mon pauvre Kali Kali Assume ce que tu fais Tu t'en fous Et tu t'en fiches De ce que les gens Disent Voilà quoi Moufette veut les mettre au feu Non mais Faut assumer Kali tu t'en fiches Fais-toi plaisir Et voilà Et voilà Et ne sois pas vexé Qu'on te pompe pas Accroblanc C'est pas grave C'est pas grave C'est plutôt Un compliment Quelque part Et voilà Vaut mieux qu'on compare Un rappeur qui existe Qu'il y a quelqu'un Qu'on te dise Ah c'est un random On dirait Jackie du 38 Qui fait des improvisations Sur TikTok Tu vois Moi je dis ça Je dis rien Mais voilà quoi Ce sera marrant pour nous Eh En vrai Ce sera une actu incroyable Pour nous Je pense qu'on se fera Un petit délice Forcément D'aller lire Le rap genius De notre cher Kali Mais bon Non il s'en fout pas Non non Mais oh Non mais arrêtez les gars C'est vachement bien Vous vous rendez pas compte vous Eh non mais C'est une occasion en or A chaque fois pour moi Je me dis c'est vachement Oui j'ai envie de J'ai envie d'un rap battle Je suis désolé Le rap battle des streamers J'en rêve Je suis désolé Explication des textes Une phrase Ils sont capables de partir En couille Mais oui c'est déjà cool Le mec Mais oui il peut s'améliorer Voilà c'est ça le truc C'est que Déjà d'une Bon bah voilà C'est pas le meilleur Le truc de tous les temps Mais en vrai En vrai de vrai Bah il y a juste à enlever Tous les jours A chaque fin de phrase Et là Bah on a un truc Qui est pas mal Après faudra combler les trous Parce que du coup Ça va faire beaucoup de trous Mais je veux dire Ce sera pas mal Non Vous êtes pas convaincu Les copains Je le trouve dur Je le trouve très dur Ça c'est vraiment Un public de droitard